Le gouvernement japonais et Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, sont sur le même bateau qui continue de tanguer. On apprend que dans un rapport publié en 2007, les concepteurs de Fukushima avaient mis en garde Tepco sur les probabilités qu'un tsunami dépasse les 6 mètres, autrement dit la limite maximale de sécurité. Tepco n'en avait pas tenu compte. Le gouvernement admet de son côté que la situation est désormais imprévisible. « Il y a urgence », souligne cet expert. Nous avons besoin d'un commandement central de gestion de la crise. Nous avons besoin de vraies mesures. Je m'en fais le porte-parole car c'est réellement une crise nucléaire internationale qui va bien au-delà des responsabilités de Tepco et du gouvernement japonais. Des traces de plutonium ont été décelées dans l'enceinte de la centrale de Fukushima et un ruissellement d'eau contaminée vers l'océan est déjà en cours. Néanmoins, la zone d'évacuation autour de la centrale reste limitée à 20 kilomètres. Trop peu pour l'opposition japonaise et pour Greenpeace. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada